Yakuza, Romain, qu'est-ce que c'est ? Bah oui, déjà on va peut-être partir de GTA, je pense que vous connaissez tous à peu près GTA. Ah oui. Donc le principe c'est le monde ouvert, le bac à sable, des missions, scénarios assez adultes, plein de trucs à faire à côté. Là je vous emmène en fait à l'autre bout de GTA, à l'autre bout du monde. C'est un Japon un petit peu fantasmé, celui de la mafia japonaise, donc les fameux Yakuza. C'est un jeu qui a été édité par Sega, qui est sorti en 2006 en France, qui a été remaiqué en 2017. C'est une série qui a aujourd'hui 7 épisodes, sans compter les spin-offs, donc c'est beaucoup à faire. Il y a bientôt un huitième qui sort, parce que le septième épisode est censé sortir en 2020. Oui, on attend qu'il sorte. Voilà. Et t'as quoi comme point commun du coup avec les fameux GTA, parce que je crois qu'on les connaît quasiment tous ? Il y a plusieurs points communs. Déjà la découverte d'une culture, un scénario quand même très très adulte, dans un monde plein de testostérone, de la mafia japonaise, où on casse un petit peu des gueules avec des pieds-bouches. Le personnage principal s'appelle Kazuma Kiryu, c'est très jap, encore une fois. Et on le suit un petit peu, on suit son ascension dans la mafia, dans la hiérarchie de Yakuza au fil des jeux. L'action se déroule dans deux quartiers assez chauds. Le premier, c'est Tokyo et le second à Osaka. Il y a des quartiers qui sont quand même très fermés, où les différents magasins, les activités sont très très concentrées. Mais ça ne diminue pas le temps qu'on y passe, parce que je viens de terminer par exemple Yakuza 0, il y a une semaine, je l'ai fini en 71 heures. Donc c'est très long. Donc voilà, il n'y a pas d'open world, mais il y a beaucoup d'activités annexes. Et comme c'est japonais, évidemment, ça va de tout, d'un truc très sérieux à du grand n'importe quoi. On peut passer d'une grosse séquence de bastons contre des dizaines de mecs en noir, ça reste quand même le cœur du jeu la baston, à une session complètement folle dans un karaoké ou un club de danse. On peut devenir gestionnaire d'un cabaret d'hôtesses, on peut gérer une compagnie de gestion immobilière, assister à des histoires complètement folles qui partent parfois très loin, comme par exemple, on peut infiltrer une secte, on peut croiser un double escroc, on peut être arnaqué par le téléphone rose, ça va très loin. Le seul truc, c'est que la découverte du coup de ces trucs annexes, ça se savoure et les secrets se méritent, parce qu'ils sont parfois très très bien cachés. Tu nous promets vraiment un jeu avec lequel on ne s'ennuie pas. Oui, effectivement, il y a de quoi faire, sachant qu'ils ont quand même poussé le délire avec un préquel qui s'appelle Yakuza 0, qui se déroule dans les années 80, qui sont considérés au Japon à un âge d'or, où l'argent coulait un peu à flot, et donc ça respecte énormément l'esprit de l'époque, il y a beaucoup de dialogues très savoureux, c'est rempli de séquences assez cultes, c'est conçu comme une histoire longue à tiroir, comme une saison de série télé, c'est découpé en chapitres, c'est rempli de délire à la japonaise. Le seul point négatif, il y a plusieurs points négatifs quand même, le premier Yakuza sur PS2, ça a été le seul à être traduit en français, les suivants sont juste en japonais sous-titré anglais. Donc pour ceux qui n'aiment pas l'anglais, c'est mort. Parce que bon, même si c'est pas su, ça refondira quand même. C'est un jeu qui a beaucoup à offrir, un peu trop même, il faut vraiment aimer le délire des soupéras à la japonaise, il y a beaucoup de dialogues entre les phases d'action. Et puis le dernier gros point noir peut-être, c'est que, je vous l'ai dit, il y a 7 jeux, donc avec la folie des remakes, ça devient vraiment très compliqué de s'y retrouver. En sachant, juste pour vous refaire un petit peu l'histoire rapide, le premier a été remaké en 2017, le second en 2019, sous les titres de Yakuza Kiwami 1 et 2. Les épisodes 3, 4 et 5 ont été remasterisés, le 6 est sorti en 2018, avant le remake du 2. Bon, voilà, c'est un peu compliqué de s'y retrouver, pour ceux qui ne connaîtraient pas. Mais en tout cas, ils sont tous disponibles aujourd'hui sur PS4. et le plus abouti, celui que je suis en train de faire en ce moment, c'est le remake du 2. C'est une série que je conseille à tous les amoureux du cinéma japonais, notamment des films de Takeshi Kitano, pour ceux qui connaîtraient. Les amoureux, ceux qui ont envie de découvrir le Japon, parce que c'est quand même très... Enfin, c'est un Japon fantasmé. Et des histoires complexes, des grandes sagas, comme ça. C'est assez intéressant à suivre. Oui, des sagas. Pour terminer sur Stéphane Berne, quand même. Merci Romain. Alors franchement, moi, ça m'a hypé. Donc, je vois là, il y a quelqu'un qui n'est pas très hypé dans le chat, mais Mathieu aussi est hypé. Tu as testé, Foran ? Non, je vais le faire, je pense. Je viendrai chez toi tester, si ça te dérange. Oui, viens, avec plaisir. Ça va acheter Yakuza en masse. Ça va acheter Yakuza en masse grâce à Romain. Ça n'a pas des codes promo, non ? Non, ouais, tu pourrais. Ils étaient tous en promo la semaine dernière, mais ils ne le sont plus. Ah merde, ah merde. Et le remake 3, 4, 5, c'est en un seul jeu, ça coûte 60 balles. Les promos de Romain, c'est les seuls promos qu'il faut faire une semaine avant qu'ils te les disent. C'est ça, exactement. C'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça.